C'était une aventure extraordinaire dans le sens où si je l'avais vécu quand je m'étais engagée en politique à l'époque, à l'âge de 24 ans, ça aurait changé complètement mon approche. Ça veut dire que quand on s'engage dans un parti politique, on prend sa carte et c'est une décision très intime, très personnelle de se mettre au service de son pays. Et on arrive dans une maison qui est préexistante depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années où il y a des usages conscients et surtout des usages inconscients. On se souvient et notamment c'est la question pour les femmes qu'adressait un vessie. Nos aïeuls, nos grands-mères ont obtenu le droit de vote il y a 70 ans, donc c'est rien. Donc les femmes n'étaient pas là pour dessiner, designer les règles du jeu de la politique. Et donc du coup, on ne fait que les subir depuis toujours. Et on est en manque, on déficite vraiment de femmes dans le champ politique et pas forcément en tant que femme, mais en tant que personne qui n'est pas construite dans un schéma patriarcal de domination, ce qui est aujourd'hui l'usage en politique. Et du coup, on se retrouve un peu naïvement, on arrive, on a envie de servir, de contribuer, de réfléchir, le monde des idées, le monde de l'engagement. Et du coup, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. L'idée d'investisse, c'est de dire OK, on voit des femmes arriver en politique, être aux responsabilités. Et notamment, le point de départ d'investisse, c'est de dire OK, sous le gouvernement Hollande, sans juger le fond de ce gouvernement Hollande, il y avait des grandes voix de femmes en politique. Il y avait Christiane Taubira, il y avait Cécile Duflo, il y avait Najat Volo-Belkacem, il y avait Axel Le Maire, etc., etc. On peut citer, si on veut parler de la droite, par exemple, Nathalie Kososko-Morizet, qui faisait partie des figures françaises et tout. Voilà. Il y a la disparition des dinosaures après Macron qui arrive, société civile assemblée. Donc, on se dit, c'est plutôt pas mal, effectivement, qu'il y a un renouvellement des personnalités politiques. Les vieux barons locaux, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ça suffit. Voilà. Donc, il y a un côté... Bon, celles et ceux qui voulaient y croire, ils ont cru et c'est très bien. Mais voilà, la grande question adressée, c'est où sont passées ces voix importantes sur la scène politique ? Elles ne sont plus là. Alors, c'est bien aussi de rentrer, d'exercer des responsabilités, d'aussi savoir en sortir. Moi, je suis admirative de ce que fait Duflo chez Oxfam ou Najat Vallopel-Gassem chez One ou alors Axel Le Maire dans le privé. Voilà. C'est super intéressant, ces allers-retours entre la politique. D'ailleurs, je ne sais pas si elles reviendront un jour, je le souhaite, pour notre pays. Mais voilà. Et donc, c'était de se dire, OK, c'était de les rappeler, en fait, de voir dans les manifs pour le climat, les manifs contre les violences sexistes et sexuelles, les manifs contre les violences policières, un nombre de jeunes et de jeunes femmes vraiment très impressionnant. Or, on sait et on le voit, il n'y a pas de passage dans le champ politique parce qu'il n'y a pas de rôle modèle, parce qu'il n'y a personne... Enfin, des rôles... Je déteste ce mot, mais en fait, il n'y a pas du tout de champ du possible, en fait. C'est de dire, OK, en fait, il n'y a personne devant. Donc, c'est vraiment... Et ces femmes qui étaient quand même dans une certaine puissance dans le champ politique, si elles sont parties, c'est qu'en fait, ça ne vaut vraiment pas le coup. Ce n'est pas l'endroit où il y a de l'impact. Ce n'est pas l'endroit où on peut changer les choses. Et on ne fait que subir. Et y compris quand on est au plus haut degré des responsabilités en France possible pour une femme, ces ministres, ça se finit souvent très mal. Et on perd des arbitrages. Et en termes quantitatifs, on peut reconnaître que Macron, en termes quantitatifs, a un peu cranté. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de femmes à l'Assemblée nationale. Vous voyez, il y a un gouvernement à peu près paritaire. Et en termes d'influence, qu'est-ce que ça nous raconte ? Quand on regarde bien le gouvernement de Macron, les hommes sont quasiment tous issus de partis politiques, du PS, des Républicains. Ils ont tous un poids politique. Ils ont été élus avant ou voilà. Ils ont des réseaux et ils sont en capacité de négocier, de faire un rapport de force, si tant est que ce soit possible, dans la Ve République. Mais en tout cas, ils peuvent peser quand même dans la balance. On voit en revanche que globalement, toutes les femmes, en tout cas au début du mandat, dans le gouvernement, société civile, donc elles avaient toutes une expertise. Donc ça interroge la République des experts. Mais quel poids elles avaient ? Donc en fait, on avait l'impression d'avoir des femmes qui connaissaient à peu près ce dont elles parlaient, puisqu'elles étaient issues, on pense à Pénico, à Nielsen, à Belloubet, à Buzyn et machin, qui étaient issus de ces corps de métier en tout cas. Mais en termes de poids politique, le sentiment est vraiment désastreux. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était des simples exécutantes. Elles auraient été secrétaires du Premier ministre, ça aurait été exactement la même chose. Elles faisaient exactement ce qu'on leur disait. Et ce qui fait vraiment mal au cœur, on est au XXIe siècle, et on n'a pas vu des femmes politiques puissantes, capables d'entamer des rapports de force, capables d'avoir des résultats. Et simplement, elles faisaient ce qu'on leur disait de faire. Et ça, c'est extrêmement grave. On voit à l'Assemblée, pareil, en termes quantitatifs, il y avait plus de femmes qu'avant. Sauf cette mandature, on doit être, il me semble, à l'Assemblée, ça doit être 38 % de femmes dans l'Assemblée. Très bien. Qui sont les visages qui ont émergé ? Qui a gagné des arbitrages ? On sait bien que le Parlement est très faible. On sait bien que la Ve République, c'était vraiment l'apothéose du paillasson qui est devenu l'Assemblée. Mais là aussi, c'est le questionnement d'aller chercher des femmes, certaines superbes, d'autres à peu près, d'autres qui ont mis trois ans à comprendre dans quelle maison elles étaient. Mais en fait, là aussi, c'est une grande souffrance de dire, mais si on fait venir des gens, il faut aussi leur donner les conditions de bien travailler, d'avoir de l'impact. Et là, je trouve que c'est terrible pour ces nouveaux entrantes et entrants en politique. C'est non seulement, elles ont vécu une double oppression. La première, c'est d'être méprisées par l'exécutif national. Et quand on est méprisé par l'exécutif national, il se trouve qu'on est aussi méprisé par les gens. Et donc, du coup, il y a eu cette double violence. Incapacité de peser, d'agir face à l'exécutif national. Et incapacité aussi, et peur aussi. Enfin, il faut comprendre, ces nouvelles personnes qui se retrouvaient, qui devaient être sûrement très compétentes dans la vie, qui se retrouvaient au moment, par exemple, des gilets jaunes, avec des permanences, qui étaient barricadées, avec des menaces de mort. Et en fait, c'est ça. Et on croit qu'il y a des gens qui vont s'engager en politique en voyant ça. Mais en fait, plus personne ne veut y aller parce qu'à part la violence qui s'exerce, il n'y a aucun impact. En fait, il faut vraiment être complètement fou aujourd'hui ou sociopathe, ce qui est souvent le cas, avoir une envie de démesurer, de briller et de pouvoir. Mais en tout cas, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de capacité d'agir. On ne crante rien. Enfin, qui a cranté pendant toute cette mandature sur une loi, quelque chose qui a fonctionné, qui ne venait pas de Jupiter en direct. Et donc, ça interroge vraiment. Investi, c'était d'abord faire ce constat, de dire OK, où sont les femmes puissantes en France en politique ? Là, en tout cas, elles ne sont plus là. Concrètement, là, maintenant, on ne les voit pas. La chaîne de commandement politique française, c'est que des hommes. Président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat, tous les chefs de parti, excepté l'héritière. Enfin, le bilan est quand même extrêmement mauvais. Et donc, c'est là, en termes quantitatifs, oui, il y a un peu plus. Mais en termes d'impact, c'est franchement pas bon. Et de se dire OK, très bien. La première chose à faire, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe dans le réel de la politique. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait et qui ne se fait pas assez. Et il faudra vraiment continuer à le faire sous des formes d'autres. Donc, l'idée, c'était de dire OK, Cécile Duflo, Najat Vallaud-Belkacem, Axel Lemaire, s'il vous plaît, ce que vous avez vécu, pourriez-vous le transmettre à d'autres femmes ? Il n'y aura pas de relève si vous ne faites pas ce boulot de transmission. Et elles étaient évidemment à fond partant. C'est des femmes généreuses, extraordinaires qui, ça vient qu'il faut transmettre tout ça pour que d'autres puissent se lever derrière elles. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, déjà, l'accord de cette transmission. Deuxième chose, c'était reconnaître collectivement, ensemble, les freins, les obstacles qu'il faut lever pour s'engager en politique. Et là, du coup, on a travaillé avec des anciennes femmes engagées, enfin ex-engagées dans le champ politique et en one to one, puis ensuite en cercle, reconnaître ce qui s'est passé. Les abus, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement sexuel et tout ça. Il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit... Et en fait, c'était assez extraordinaire parce qu'au final, celles qui étaient déjà passées par le champ politique se disaient, mais finalement, c'est moi qui suis trop fragile, trop sensible, c'est moi qui ai un problème, finalement. Et pour la première fois, cette mise en partage a permis de se dire, mais en fait, non. Là, c'est le système qui dysfonctionne. Ce n'est pas nous qui dysfonctionnons. C'est bon ni pour les femmes, ni pour les hommes, ni pour personne, cette violence qui s'exerce, n'importe quoi qui se passe dans les partis politiques. Et ça, c'était aussi très fort. Et donc, du coup, c'était aussi dire, reconnaissons celles qui sont passées par là, mettons sur la table les dysfonctionnements. Une fois qu'on les reconnaît, on peut les prendre en charge. Je parle du cyberharcèlement, je parle à la question des investitures, où le rapport de force est complètement dingue, et perdu d'avance pour les femmes issues de la société civile, où on les balance d'une circo à l'autre parce qu'on a besoin et qu'on ne veut pas payer d'amende. Et que machin, du coup, rien ne va. Et c'était aussi faire le constat de dire, tant que ces constats ne sont pas posés, donc on ne peut pas les prendre en charge. Or, ça mérite des réponses collectives. Ce ne sont pas des problèmes individuels. Ça nécessite une réponse collective. Et aussi, et ça, c'était le travail vraiment de bouche à oreille sur ce programme, c'est de dire, il y a des femmes en France, on n'a pas beaucoup de temps. On sait que les enjeux, là, ils s'accélèrent. On voit bien les rapports du GIEC, on voit bien que cette mandature 2022-2027, là, il faut y aller, quoi. C'est le moment de déclencher des résultats concrets. Il y a un type de femme qui, franchement, il faut vraiment vite mettre à l'intérieur de l'institution. Qui sont ces femmes ? C'est des femmes qui sont des activistes, qui ont un domaine d'expertise. Et donc, on voit dans la composition des femmes qui ont contribué à investir, voilà, tous les sujets, les enjeux de société climatique, de genre, d'égalité actuelle étaient dans cette promo. Ces femmes, elles sont experts d'un sujet, donc elles sont vraiment très fortes, en tout cas, dans ce domaine-là. L'idée, c'était aussi de se nourrir les unes les autres des grands enjeux et de partager de pair à pair les enjeux. Il y a un truc de fou chez ces femmes, c'est que c'est des plaidoyeuses depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, l'institution, elles connaissent. Elles n'ont pas fait Sciences Po, elles n'ont peut-être pas fait l'ENA, mais en tout cas, l'institution, elle se la cogne tous les jours. Et donc, elle se les cogne tous les jours. Et donc, c'est un peu coup double. C'est-à-dire qu'on met à l'intérieur des femmes qui ont les connaissances sur les grands enjeux qu'il faut prendre en charge, et deuxièmement, qui connaissent le monde de l'institution, et donc, du coup, qui ne vont pas passer deux ans à regarder comment ça marche l'Assemblée nationale. Non, elles savent comment ça fonctionne, le chemin de la loi. Il vaut mieux taper d'abord le ministère qui est vraiment décisif, ou les conseils du président plutôt que... Pareil pour le Parlement européen. Donc, en fait, on gagnerait un temps fou. Non pas qu'il ne faille pas aller chercher les nouveaux visages, les citoyens, les citoyennes où ils en sont, mais que là, en fait, dans le laps de temps qu'on a pour se préparer, franchement, on gagnerait du temps à ce que ces femmes-là embarquent. Seul problème, ces femmes qui ont tout, dont on aurait vraiment besoin à l'intérieur, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent non. Elles disent non. Déjà, c'est chaud d'être militante activiste en France, comme partout dans le monde. Les femmes militantes, notamment avec le cyberharcèlement, ces raids organisées, ont tendance à silencier les femmes. Donc, voilà, donc, c'est déjà, il y a un truc qu'il faut résoudre un peu partout dans le monde, première chose. Deuxièmement, comment ça passe ? Un engagement politique, en plus d'un engagement professionnel et associatif et personnel, ou je ne sais pas quoi, machin, là, là, là. Comment ça passe dans le temps ? Incompréhension des règles du jeu, qui sont, en fait, notamment des partis politiques, qui ne sont pas écrites. En fait, si elles étaient écrites, on pourrait jouer. Mais là, c'est des trucs qui n'existent pas. Donc, voilà, quelle est la différence entre quel parti, quel machin, quel truc, les procédures d'investiture. Là, on voit qu'il y a une crispation. Donc, en fait, normalement, les partis politiques, par exemple, sur les investitures, sont quand même, normalement, publient à chaque élection, les procédures d'investiture. Là, on voit que c'est complètement bloqué sur 2022, que les tractations, machin, donc rien n'est écrit, rien n'est compréhensible. La question du financement, aller en politique, c'est super, mais on sait qu'une campagne, ça coûte extrêmement cher, qu'il y a beaucoup de partis, et notamment dans le champ de force progressiste, qui sont vraiment sur la paille, on peut le dire. Enfin, voilà, on peut rêver grand de dire le champ progressiste va, le bloc des justices va gagner la présidentielle. Mais enfin, avec quel argent et quelles équipes, quoi ? C'est juste une question qu'il faut quand même se poser à un moment. Et donc, y compris pour des femmes qui n'ont pas accès à ces réseaux, aux partis politiques, qui n'ont pas accès... Voilà, aujourd'hui, ouvrir un compte en banque pour faire campagne, c'est une bataille à mener chez son banquier. C'est-à-dire que plus aucune banque ne veut ouvrir parce que c'est trop risqué, parce que ça ne marche pas, parce que c'est que des tannés, c'est de l'exposition de la banque, et bref. Il y a ça, la question des réseaux, la question des expertises qui sont cachées. Voilà, la question des investitures, c'est vraiment une science. Les poètes, ce qu'on appelle les poètes qui tractent entre eux les investitures, les négociations de circo, voilà, qui sont ces gens ? En général, c'est souvent, très souvent des hommes. Mais voilà, on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop comment faire valoir. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. Et comment est-ce que... Voilà, et donc, investisse, c'était traverser tout ça. C'est-à-dire, OK, c'est plutôt non pour chacune d'entre nous, les 60, plutôt non. Mais en fait, le challenge, c'était de dire, OK, on a le droit de dire non, mais à la fin du parcours, il n'y a aucune injonction à se présenter, mais si c'est un non, c'est un vrai non. Ce n'est pas un non par méconnaissance, ce n'est pas un non par peur, ce n'est pas un non par je ne sais pas quoi, ce sera un vrai non.